Hello les gus ! Aujourd'hui nous devons aller chez cette famille. Akito, le père de famille, déteste Matteo Jackson puisqu'il lui a fait perdre son job. Sa femme en fait maintenant est un peu stressée parce que c'est elle qui ramène le gagne-par à la maison et son mari n'a pas l'air de trop accepter ça. Commençons par le daron. Il est contre espionnage niveau 5. Mais tout le monde a pécho Chris Jackson ! Ah il est mort ! Et sa femme l'a ramené à la vie, perdu son emploi. Mais du coup il en a retrouvé un. Hé la situation, la popularité. Elle déteste Don Baxter. Est-ce qu'on est étonnée ? Non. Ah elle est sortie avec Don Baxter ! C'est pour ça qu'elle le déteste ! Avec un peu de chance, il va recrever ! Lui ! Donc il est entiché de Mélodie Moore. Ah il veut se trouver un petit job ! Moi je dis que ça pourrait se faire. Ils ont eu leur enfant méga jeune ! Comme elle vient à peine de devenir adulte. Écoutez, ils veulent les deux faire un enfant. Donc moi je propose qu'on l'embrille. Et puis lui... Oh il va pécho sa p'tite meufle ! Franchement là, on a tellement d'enfants dans le quartier qu'il faut qu'il y en a certains qui meurent. Oh yeah ! Après, il veut devenir sportif. Est-ce qu'on lui prend un job dans le sport ? Comme ça, il est déjà dans la bonne carrière. On a des visiteurs du quartier ! Pourquoi pas les inviter en effet ! Enfin, je sais pas pourquoi... Denise ! Jacques est là ! Vite, c'est les Rekker Games. Attrapez votre bouffe avant que les invités la mangent pour vous. Ah non, c'est déjà fait ! Quelqu'un a déjà volé une assiette ! J'aimerais bien qu'elle devienne amie avec la Baxter. Point, point ! Il a l'air au bout de sa vie ! Ah mais regarde Denise ! Elle est vachement sexy ! Il y a toujours la voyante qui attend. Lui, il se fait amie avec Yvonne Ross parce qu'il dit que peut-être qu'il aura une chance de toucher l'héritage. Mais il est même pas amie avec ses parents en fait ! Comment ça, notre ennemi mortel nous appelle ? Peut-être qu'il va nous donner rendez-vous pour qu'on se tape ? On va aller se taper avec lui ! C'est où un endroit où on peut se taper ? Dans un parc ! Ça va barder ! Alors nous, on va l'attaquer. Pas de quartier ! Il a tout caché ! Je me suis fait virer ! Oh non, ça fait botter le cul ! Je pense qu'il va retaper. Oh non, regardez ! On est en train de choquer des personnes là ! Yes, c'est bon ! On va mettre fin à la sortie et on va rentrer à la maison. Quoi ? Elle veut nous fighter aussi celle-ci ? Ce groupe est vraiment sympa ! The woman was too stunned to speak ! Je suis bambouzult ! La violence agro-grou ! C'est le groupe des mâles, mais version Fat Club en fait, c'est ça ! And Mr Lovers ! On essaie d'avoir une romance entre les deux, attendez, je mets un petit... Quoi ? Maintenant on va devenir lovers ! Ah bah elle a travaillé aussi ! Mais encore ! Bon bah on se fait chier ! Ok, donc lui il est revenu, il aura le travail. Je pense que ce serait un bad guy, mais qui ferait quand même ses devoirs un peu. Genre il se donne juste un genre, mais il est pas dans le fond mauvais. Wow ! On va faire des petites rénovations. Allez, essayez d'appeler Matteo Jackson. Ils sont déjà plus ennemis, voyez-vous ! Alors, nous allons vous vendre ce qu'il y a à l'intérieur. Comment vous trouvez cette nouvelle maison ? Ce sera la voiture de la maman. Elle se sera achetée une voiture. Il n'a pas fini ses devoirs, tu vas aller finir. Il n'a pas le travail, lui ? Ah non, il a congé, ok. Il va recontacter Matteo. Il s'entend de mieux en mieux. Oh ! Il font des choses pas chrétiennes ! De toute façon, elle est déjà enceinte autant qu'il le fasse, écoutez. Ah, il n'est pas là. Quel dommage ! Elle, il a bien envie de devenir meilleure amie avec Sarah Baxter. Pourquoi pas essayer de l'inviter ? Oh ! Deuxième baby bump ! On va réessayer d'appeler Matteo. Matteo ! Il s'est toujours pas amie avec ses parents. Je pense qu'il va partir très tôt de la baraque, lui en vrai. Il a de nouveau congé ! Oh non, il est au travail ! On n'a pas fait grand-chose avec eux, hein. Ressay de la paix ! Matteo ! Matteo ! On veut pécho ! C'est l'heure ! On a le meilleur angle de vue. Ouah ! Cet enfant est très mignon ! On l'appelle comment ? Elle veut donner une fête ! En vrai, on pourrait faire un peu un baby shower. En vrai, Dark Sasuke, hein. Let's go ! Et on va organiser une petite baby shower. Et on va commander de la pizza. On n'a pas mis de petite radio. Quelle horreur ! Et bien sûr que lui, il va essayer d'inviter sa bromance. Il vient ! Notre bro, il arrive ! Excuse me ? Regardez ce petit porc ! Allez, il va aller parler à son bro. What ? Ils sont censés être séparés ! On en a fait pas mal, hein. Ils peuvent pas encore trop se... Se dragouiller encore. Mais ça ne saurait tarder ! Allez, va parler à Sarah Baxter. Dis-lui, meuf ! T'es censée te divorcer de cette personne ! Va le cracouiller, enfin ! Oh, on a fait une bonne fête ! Je suis grave contente ! Mais pourquoi ils sont tous négligés dans cette ville ? Sous ces petits ports ! Oh ! Promotion ! Il va dire au revoir à sa collègue. Et il va aller inviter pour un rendez-vous. On va voir si ça va fonctionner. Oh non, il est au travail ! On va attendre peut-être 5 heures, et puis on essaiera de le rappeler. Je suis sûre qu'il va refuser, c'est pas possible. Oh, demain, ça a l'air sur de Sasuke ! On va l'appeler en mode sortie entre bros. Ah, là, il veut bien. Hello ! Il n'y a pas de photomaton. Oh ! Mathéo s'est fait décraser ! Eh, 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 eh ! Il y a un crush ! Il y a un crush, il y a un crush, il y a un crush ! Est-ce qu'il accepte un rendez-vous maintenant qu'on est là ? Par contre, Dinaros, casse-toi ! Tu es déjà assez la merde dans la ville comme ça ! Oh ! On va jouer au gros ski ensemble, hein ! Par contre, on veut absolument aller attaquer Meizu, hein ! En vrai, on pourrait planifier des petites vacances ! Oh ! On devrait planifier des petites vacances avec Mathéo ! Ok, je vous laisse voter ! Coronavarice ! Par contre, les bonnes femmes, elles vont se... elles vont arrêter là-haut ! Ils gigotent ces petites... ces petites boules, là ! Don, il comprend pas, mais il y a la grosse basson, là-derrière ! Merci, j'ai passé un bon moment, on pourrait se revoir ! C'est ça qu'on aime ! What ? Oh, ils se sont embrassés ! Premier baiser avec Mathéo ! J'ai toujours fait des frissons quand j'embrasse quelqu'un pour la première fois ! Stop ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sasuke ! Donc, ils ont tous congé, on fera un birthday ! Toi, tu peux appeler ta petite copine, en vrai, à la maison ! C'est la mer ! Pourquoi Don, il est gêné ? Ben, let's go, on va faire un anniversaire ! Approcher Sasuke du gâteau ! Est-ce qu'on proposerait, en vrai, à Melody Moore de se stabiliser ? Parce que je me dis, ils sont quand même très cute ensemble ! Let's go ! J'ai pas à table ? Wouh ! Yeeey ! Oh, je suis au... Grave Kiki ! Oh merde, on a raté la stabilisation ! Un peu merdique, mais sympathique ! Lui, il a presque appris à parler, j'aimerais bien finir... Oh ! Let's go ! On y retourne ! Moi, je pensais vraiment pas qu'on allait réussir à faire Anemis to Lover dans cet épisode, hein ! Cathy Rossi ! Bonjour Cathy ! Hello ! Cathy s'est présentée à nous ! Cracouillera ou cracouillera pas ? Merci, c'était très sympa ! Remets ça à bientôt ! Tu sais pas, aller au Sims, hein ! Moi, maman, j'ai une chose à vous demander ! S'il nous apporte des fleurs ! Est-ce qu'on se fasse griller ou pas du tout ? Tout le monde y va au lit ! Et lui, il revient dans 7 heures ! Ah ouais ! On a pécho un max ! Ah bah, le voilà, il les apporte ! Lui, il ira... Vacances réservées des vacances ! Bien sûr que les dravas, ça arrive un dimanche, hein ! Matteo Jackson, lundi... Allez, 3 jours et 2 nuits, ça devrait être assez, en vrai ! Elle a vu qu'il y avait un homme qui avait déposé des fleurs ! Mais qu'est-ce ? Akito, notre histoire amoureuse commence à s'épanouir ! Telle cette fleur qui vient de s'ouvrir ! Les pensées vont à toi ! Tu me manques déjà, Matteo ! La relation en a pris un coup ! Nous avons foutu le zbeul ! Comme à notre habitude, je dois dire ! Quand Simich et les abonnés passent, les familles trépassent ! Ah bah, la semaine prochaine, on va chez les Jackson ! Dès l'extérieur, la famille Jackson paraît comme la famille parfaite ! Mais Chris a un énorme secret ! Matteo, de l'autre côté, ne sait pas du tout la relation romantique qu'il y a entre Chris et Melissa ! Donc du coup, on ira foutre la merde ! Il est Jackson ! Simich du passé n'a pas fait d'outro, donc je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine ! Je vous souhaite un bon dimanche ! N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite et de ne rater aucune vidéo ! Et je vous dis à plus les gus ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !